Il y a Slimane qui est en train de se demander à quelle chose qu'il va être mangé en fait. Oui, c'est son tour. Vous êtes prêts ? Je crois que vous n'êtes pas en totale ouverture Slimane. Il est comme ça, il se dit, oh là là là, je n'ai pas très envie, j'ai un peu les jetons. Non mais j'ai très peur, moi je suis très sensible, tu sais. Il y a un cœur qui bat. Vous êtes prête ? Oui. Vous êtes quelqu'un d'émotif ? Oui, vraiment, beaucoup, beaucoup. Oui, je me retiens presque tout le temps. Allez, on ouvre cette boîte Slimane. Votre premier objet, vous allez découvrir avec le plan. Ouh là là. Bon alors ça, je ne sais pas si c'est... Non, attends. Alors déjà, nous, on voit, il faut nous le montrer Slimane. Mais c'est un sandwich. Alors ce n'est pas n'importe quel sandwich. C'est un kebab. Alors ce n'est pas un kebab entier, c'est une moitié de kebab. Une moitié de kebab ? Bon alors non, il y a soit parce que moi j'aime manger, j'ai beaucoup... Je grossis, je maigris tout le temps. Ça a été l'histoire de ma vie qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs. Je pense que ça a fait l'être que je suis aujourd'hui. Alors ce n'est pas ça. C'est quelqu'un peut-être avec lequel vous partagiez des moitié... Ça y est, il l'a. Ça y est, je sais. Ça y est. C'est ma prof de genre. Alors ce n'est pas elle. Non, tu vois. Non, non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On cherche ensemble. Quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de choses, justement quand vous étiez à Paris et que vous passiez des castings et que vous écriviez des choses avec elle. Oui, mais il y a tellement... C'est Annabelle, non ? Non plus. Tellement de gens, vous me faites part là. Elle est connue comme vous aujourd'hui ? Putain. Elle est connue comme moi ? Elle est connue. Je dis c'est Camille. Eh bien vous savez quoi ? Ça va rester une surprise. En tout cas, si tu m'entends, je suis désolé, ils m'ont donné qu'un sandwich. On ne vous a peut-être pas aidé. On n'a pas trop demandé non plus. On va se replanter dans ces années et je suis sûre que ça va revenir. Vous savez le principe d'une boîte à secret, c'est quand on l'ouvre, parfois on retrouve des objets, on sait que ça nous parle, mais on n'arrive pas très bien à identifier. Je suis là pour vous aider. D'accord ? Donc je vais vous guider. D'ailleurs, je me suis permis de te tutoyer, mais peut-être qu'il faut qu'on se vouvoie. Je peux tutoyer alors ? Ah oui, avec grand plaisir. Quand tu arrives à Paris, Slimane, tu avais 19 ans ? Oui, quand j'arrive à Paris, j'ai 19 ans. C'est quoi le premier effet que ça te fait quand tu arrives à Paris ? Tu trouves ça comment, la capitale ? Franchement, c'était la galère, il faut dire la vérité. J'habitais dans un appartement, il était vétuste. Le mur, si tu le collais trop, ça collait parce qu'il y avait trop d'humidité. J'arrivais à payer mon loyer une fois sur deux. Tu vivais de quoi alors ? Comment tu payais ton loyer justement ? Je faisais plein de petits boulots. Je travaillais dans les bars, je chantais quand on voulait bien m'entendre. J'étais vendeur aussi de vêtements. J'ai fait tous les boulots un peu durs. Tu viens d'un bar dans lequel tu aurais travaillé ? Ah ben oui, qu'est-ce que vous avez fait avec eux ? C'est l'heure, j'ai travaillé à l'Orphée. C'est ça, il s'appelle comment le patron de l'Orphée ? C'est Mounir ou Fary. C'est Mounir ? Mais dites-moi pas qu'il est là. Je ne sais pas s'il est là, là, mais en tout cas, il est là sur le camp. Il est trop tôt pour qu'il soit là. Il va être content en tout cas. Il n'est pas réveillé encore. Il a un message et quelques souvenirs à partager avec nous. Salut Slimane, c'est Mounir, comme tu vois. Je suis Orphée, ta maison. Tu connais cet endroit très très bien. Je vais commencer par la première fois où je t'ai vue. C'était au soir, ce piano bas, où je t'ai vue arriver avec ton sac. Je pense que tu avais 15, 16. Et tu n'avais pas forcément le droit d'être là. Mais tu étais là. Et à un moment, tu es allé chanter. Et c'est vrai que ça m'a choqué. C'est ouf, c'est ouf, l'effet que tu as fait. La deuxième fois, c'était quand, ici, je suis Orphée. Et tu étais venu me voir et tu m'avais demandé... Je suis un peu ému. Si j'avais donc du boulot pour toi. Et je t'avais dit, oui, à la boîte cool, ouais, t'inquiète. Le vestiaire est nul et il est viré. Donc, tu peux commencer quand tu veux. Tu commences demain, ce que tu veux. Je pense que ça n'allait pas du tout à ce moment-là. Et je pense que tu étais limite dehors. Et je me rappelle quand tu m'as dit, je pense que je vais arrêter la musique parce que j'en ai marre. Et j'ai assez fait et tout ça. Et je t'ai dit, écoute, on va tenter encore une dernière fois. Et après, il est arrivé The Voice. Je pense que c'était le bon moment pour toi. Et voilà, je t'ai toujours dit ça. En plus, je pense que tu le sais. Et je peux le dire. T'as un ami, t'as un frère. On peut compter sur toi. J'ai envoyé des messages à 2h du matin. Avant des galères, et tu répondais. Et voilà, je t'aimerais toujours. Donc, tu le sais. Voilà. La vie. Pourquoi ? Pourquoi une si grande émotion, Slimane ? Parce que... Parce que j'aime pas faire le calimero et tout. Il y a des gens qui vivent des histoires encore plus graves que moi et tout. Mais je sais ce que c'est vraiment. Je sais ce que c'est de pas avoir d'argent pour manger, quoi. Et ce mec-là, en fait, c'est arrivé à un stade où vraiment, quand je lui ai dit, je vais tout arrêter, j'en pouvais plus. J'y arrivais plus. Jusqu'un cas, je me suis battu, en fait, pour mon rêve, toute ma vie. Et quitte à... Pourtant, j'avais des bonnes notes à l'école. J'étais quelqu'un de... Vraiment... Quand j'aurais pu faire des études, etc. Et j'ai choisi la musique comme un... Comme un con, quoi. Et lui, je suis arrivé... Je suis venu le voir et je lui ai dit, j'ai plus rien. J'ai plus rien et j'y arrive plus. Et quand il dit ça, c'est en fait, il a inventé ce boulot dans son bar. Il n'en avait pas besoin. Et grâce à lui, j'ai pu attendre, en fait. J'ai pu attendre qu'à un moment donné, la lumière dise oui. Voilà. C'est très touchant ce que vous racontez. Est-ce que si vous respirez un grand coup, vous êtes prêt à ouvrir la grande boîte ? Vous allez me faire un... Ouais, bah oui, allez. Et ça va vous parler de cette moitié de kebab. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va. Go. C'est parti.